Voici une délibération importante à nos yeux, à multiples aspects. Il s'agit d'améliorer après travaux le confort des logements, améliorer le reste à vivre du budget des ménages, donc c'est la question de la précarité énergétique qu'on vient d'évoquer avec notre collègue Poulet. Des charges d'énergie sont comprises dans l'agglomération entre 1000 et 2300 euros par an selon les études en cours du schéma énergétique d'agglomération. Et on voit donc l'importance de réduire ce poste. C'est aussi une amélioration du bâtiment à travers la qualité des façades, la qualité esthétique de la ville. Et comme la vice-présidente l'a rappelé, c'est le premier axe en termes d'application concrète de la transition énergétique, étant donné la forte consommation des bâtiments et la forte consommation d'énergie pour le chauffage dans les bâtiments, puisque c'est les deux tiers de la consommation d'énergie qui est liée au chauffage. Donc on voit les marges de manœuvre importantes et les moyens aussi lourds à mettre en œuvre, effectivement. Donc si on veut un avenir conforme aux accords de Paris, ça a été dit sur la COP21, c'est le moment de sortir des énergies fossiles, d'adopter un modèle 100% renouvelable pour l'avenir. Il faut isoler l'ensemble des bâtiments. C'est un vrai projet d'avenir. Je souhaite souligner l'importance du travail des services de la métropole et de l'Agence locale de l'énergie dans ce dossier. Vous avez vu le nombre d'annexes, parfois, qui atteignent plus de 100 pages, pour ce qui concerne la partie réglementaire des aides. Et donc il y a là vraiment une accumulation de savoir-faire. Je pense que c'est même un modèle national que le dispositif Murmur2, qui est présenté ici à notre Conseil. Nous créons une vraie plateforme d'accompagnement sur la question de la rénovation énergétique des logements, en incluant les dispositifs particuliers, les opérations programmées d'amélioration d'habitat, pour les copropriétés fragilisées, les plans de sauvegarde ou les conventionnements en matière de loyer. Donc c'est cet ensemble-là, avec un guichet unique, qui est porté par l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est un point fort. On pourrait proposer d'y ajouter, au-delà de la dimension bois-énergie, qui est déjà présente sur l'aide du fonds Air-Bois, la question des énergies renouvelables, thermiques, photovoltaïques pour le solaire, par exemple. Ça pourrait être aussi une piste à ajouter encore. Avec les matériaux biosourcés, on voit la qualité qui est proposée à travers le dispositif. Et puis, le retour d'expérience a été dit de Murmure 1, avec plus de 4 500 logements qui ont déjà été traités. C'est une réussite pour ce programme. Et on se propose de doubler, avec 10 000 logements, incluant les maisons, pour l'opération Murmure 2. Voilà, j'en dis pas plus, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Il s'agit donc d'une délibération majeure, une délibération phare, de massification de la rénovation énergétique des bâtiments, qui illustre notre volonté d'agir sur les plans d'amélioration des conditions de vie sociales, écologiques, pour le parc de logements privés. Et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous voterons cette délibération.